tous et bienvenue sur ma chaîne alors pour ce tirage de demain mardi 8 juin donc le mardi pour ceux qui savent pas c'est quand même la journée d'elle pour lancer tout ce qui est projet on va dire que le mot d'ordre du le thème du mardi c'est vraiment le mot c'est la progression comment tous les domaines que ce soit donc voilà ça donne peut-être une petite idée c'est intéressant savoir donc on va commencer pour nos scorpions c'est parti je vous ai tiré deux cartes vient compléter si nécessaire ici avec le amant à mort ici pour les scorpions nous parle de fécondité on a ici peut-être de l'affirmation d'appel des nouveaux projets pour certains de justement le mardi voilà je finis de le dire on a peut-être aussi une grossesse autour de nous en rapport avec une femme voilà ou pour vous mesdames en tout cas on va vous ressortez de là avec beaucoup plus d'assurance je peux peut-être vous en rajouter une pour voir à peu près ce qui sort quand même de supplémentaire pour les scorpions par rapport à ça on a encore la femme à la fin de fond il ya la femme d'une situation en rapport avec une femme si vous n'a mis l'amante une femme de l'entourage on parle et on nous parle aussi que ici c'est la destinée c'est c'est révocable ici ça reste ça restera à changer que cette que par rapport à cette séparation voilà il ya la fin d'une situation avec une femme par rapport à une femme en rapport avec des nouveaux projets qui se lancent et quelque chose de nouveau qui commence et il ya quelque chose qui se termine voyez comment ça résonne en vous les scorpions je vous souhaite une excellente journée bisous bisous alors on va dire bonjour à nos amis les lions j'espère que vous allez bien qu'est ce qu'on a pour vous on a la carte du verdict ok il ya des décisions qui vont se prendre ici avec le soleil ici dans ce tribunal j'ai envie de dire qu'on va venir mettre en lumière tout ce qui était éclairé par cette ligne c'est à dire tout ce qui était l'illusion mais lié portement aux émotions excusez moi j'ai une crise de gratouille sur la jambe allez on va rajouter une petite pour les taureaux voilà on a une raison qui arrive ici un tour de l'excès donc des choses qu'ils étaient exagérés on va prendre des décisions des choses qui se remettent en place on s'était fait beaucoup d'illusions on était beaucoup dans les émotions et là on voit qu'il y a une dérision mais par rapport à un engagement dans lequel il y avait peut-être de la manipulation de situation qui revient on va prendre des décisions par rapport à ça voilà les taureaux je vous souhaite une très belle journée beaucoup les j'espère que vous allez bien alors pour vous on vous sort la carte de la victoire et ici on a l'étoile donc on a la victoire sur de l'espoir qu'on avait c'est vraiment une réussite ici pour vous allez on va aller vous en chercher une petite pour le film on va voir ce qu'on a rajouté à cette victoire sur ces espoirs qu'on avait peut-être pour certains ouais on va éprouver de l'amusement ici on va retrouver par rapport à des problèmes c'était passager où il y avait beaucoup de doute on est qu'une personne que vous étiez attaché de votre entourage oui il y avait de l'excès ici dans cet engagement en tout cas on nous parle ici qu'on retrouve on va faire des sorties peut-être on retrouver des amis la famille les loisirs les divertissements l'amusement on va se sentir victorieux par rapport à des problèmes où on avait de l'espoir de peut-être trouver ça c'est cette notion d'amusement pour certains de loisirs de liberté voilà mais j'aimerais je vous souhaite une très belle journée coucou les balances j'espère que vous allez bien alors pour vous on vous sort la correspondance on a de la communication des mails des messages des appels on a les sourires c'est par rapport à quelque chose qui vous ronge mais c'est un appel que vous allez recevoir qui va vous ronger on va aller vous en rajouter une petite pour voir un petit peu de quoi ça nous parle pour les balances cette communication parasitante ici hein et toutes ces souris qui viennent piquer la bouffe là non mais on va venir vous manger du pain ou quoi c'est quoi cette histoire de la passion et la transformation ok ben d'accord ici par rapport à de la correspondance on aime une ben c'est la carte de la passion donc c'est tout ce qui est alchimie désir attirance attraction euh la sexualité aussi euh c'est vraiment de cet ordre là on nous parle qu'il y a quelque chose qui évolue un renouveau il y a un changement il y a de la joie un nouveau départ ici euh on avait peut-être on était peut-être en communication assez euh parasitante ici on savait plus trop mais là on retrouve de la passion peut-être pour certains par rapport à à de la jalousie euh à de la à une lutte ici hein donc euh sur des confidences il y a quelque chose qui va être annoncée ici on vous dit que c'est un cadeau hein c'est un cadeau euh surtout ce qui est blocage émotionnel on a une prise de conscience ici une transformation une évolution qui va arriver on va avoir de la communication ici que avec les souris ça vous tracasse hein donc euh par rapport à à ce désir cette alchimie cette cette ouais cette attirance vous voyez un peu comment ça résonne en vous les balances bon certes je vous souhaite une bonne journée salut salut coucou les capricornes j'espère que vous allez bien qu'est-ce qu'on a pour vous ben on a la culpabilité se sent pas bien des choses qui prennent trop de temps il y a des choses qui sont peut-être bloquées on est peut-être coincé ici dans le temps euh on est peut-être pointé du doigt ou on s'autocritique aussi pour certains par rapport à des choses que qui n'avancent pas ouais on va peut-être pas avancer pour certains et on sent vraiment de la culpabilité par rapport à ce temps qui passe là là on a peut-être l'impression de gaspiller son temps enfin on va aller voir ce qui va venir se rejeter c'est un truc de fou hein alors je vous ai sorti euh tout cet engrenage euh par rapport euh au temps euh et euh on va aller voir ce qu'on a de niveau je sais pas si vous la voyez bien on a cette carte du temps donc là elle attend quoi et derrière j'ai quand même de la réussite du succès de la chance qui arrive sur de l'instabilité mes capricornes alors qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné on nous parle de difficultés je vous fais une lecture euh intuitive au sol là euh c'est une grande première je crois euh euh difficultés ici obstacles par rapport à la conception de quelque chose de nouveau en rapport avec euh euh vous mesdames ça vous concerne vous par rapport à votre dame très chère capricorne euh je vais voilà en tout cas ici euh ce qui s'était retourné euh euh on a de la euh on a une proposition ici par rapport à une relation de femme jumelle ici euh il y a une offre il y a quelque chose euh vous allez être convi invité peut-être et là j'ai quand même les sentiments et j'ai quand même la carte de l'amour mais je tiens quand même à dire qu'elles se sont toutes retournées et elles n'étaient pas ce contre-terre donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous vous admettez pas les capricornes ici il y a de l'amour pourtant les sentiments il y a aussi cet amour de soi aussi on nous parle on se prive peut-être de ne plus s'aimer pour certains d'entre vous euh euh j'ai envie de vous dire reprenez euh courage parce que là il y a de la chose qui revient vers vous malgré les énergies dans lesquelles vous êtes je vous souhaite quand même une belle journée mes capricorns alors mes amis les vierges j'espère que vous allez bien ici on a le boomerang hein c'est un peu de karma là il y a quelque chose qui va revenir euh direct ici il y a quelque chose qui revient c'est une direction ici avec la boussole on va savoir où on va c'est quand même un soleil au centre de cette boussole hein donc pour moi c'est plutôt positif on va vous en rajouter une petite on ne parle pas d'évolution hein je crois que je vous l'ai déjà sorti les vierges hop allez pour mes vierges quel est ce boomerang en quel on va trouver direction on parle de pureté ici il y a des nouvelles euh il y a de la communication il y a quelque chose des échanges euh des conversations concernant ici euh 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 la tendresse la bienveillance la douceur on nous parle que c'est la fin d'une situation il y a un aboutissement par rapport à un contrat dame en rapport avec un homme ici on dit euh euh ça nous parle de travail on trouve des solutions aussi ici euh euh voilà en tout cas on a de on va mettre un peu plus de légèreté ici de sincérité plus de pureté par rapport à des nouvelles la communication qu'on va avoir ok donc là c'est vraiment une situation qui à mon avis va revenir vers vous et vous allez trouver une direction pour moi les vierges je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée salut salut bon le chat tu prends de la place sur la table bonjour les lions j'espère que vous allez bien plutôt bonsoir ici on vous a sorti la carte du bouclier ici elle a cette notion d'être à l'abri ou de se protéger ici euh on a le cavalier il y a quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles ici je vais bien euh on a quelqu'un qui est porteur de nouvelles ici sur son enveloppe euh enfin on voit c'est une belle femme assez colorée on voit que voilà il y a quelque chose euh que vous allez peut-être apprendre dans les lions en tout cas on se protège peut-être par rapport à ces nouvelles ou ces nouvelles vont venir vous apporter euh j'ai envie de dire un abricot on va aller voir pour les lions hop on nous parle d'âme sœur ici il y a euh comme cette notion de séparation euh de souffrance de non acceptation ici par rapport à à une fin de cycle en rapport avec une âme sœur euh il y avait un engagement ici peut-être un accord des promesses on nous parle quand même de retour hein en rapport avec euh ici euh on était déjà des enfants à la maison il y a une notion de pardon qui va être proposée ici en tout cas on va on va avoir des nouvelles par rapport à à cette souffrance cette non acceptation que vous avez par rapport à ce fin de cycle que vous avez peut-être subi que vous subissez ou vous allez peut-être l'apprendre qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici par rapport à un engagement on nous parle que c'est quelque chose qui revient vers vous ou que vous allez retrouver ouais il y a aussi cette notion de tourner en rond ici il y a euh le pardon qui ressort vous voyez un peu comment ça sonne en joue résonne pardon c'est plus correct je vous souhaite une bonne journée les lions coucou les cancers j'espère que vous allez bien qu'est-ce qu'on a pour vous ouf on a de la fatalité les amis il y a quelque chose qui est irréversible ici pour vous euh avec euh ici euh cette carte euh du fouet euh c'est quelque chose qui est subi qui est rapide ça peut aussi euh nous parler de conflit cette carte aussi de dispute il y a quelque chose qui vous met dans de la fatalité des conflits des disputes c'est euh c'est euh j'ai envie de dire c'est là c'est quand même assez ça a été un peu peut-être assez violent pour vous parce que là c'est quand même de fortes cartes je vais vous en rajouter une petite euh c'est un peu plus d'agressivité on a de la pureté il y a le fait aussi de se mentir ou il y a de l'hypocrisie des mensonges dans l'humain aussi hein ça met dans la solitude euh en tout cas ça n'est pas d'amour le sentiment il y a peut-être une rencontre aussi hein il y a quelque chose qui est peut-être en train de se passer euh pour vous pour une autre et ça met dans des énergies pareil c'est une opportunité d'amour ici une porte qui s'ouvre c'est vers de la stabilité où on a une réponse positive ici hein enfin voyez comment ça somme pour vous mes amis cancer je vous souhaite quand même une excellente journée alors bonjour les verseaux j'espère que vous allez bien alors pour vous on a de l'accusation ok avec les listes c'est peut-être en rapport avec euh la sexualité ou peut-être par rapport à un homme si euh plus vieux que vous un père ou un grand-père on va en rajouter une pour voir après ça nous dirige pour les verseaux en tout cas euh il y a cette notion de de se renvoyer la balle de s'accuser ici de se déculpabiliser sur quelqu'un on va aller voir les verseaux on va aller voir les verseaux hop ah on ne peut pas savoir c'est sur lui peut-être ici on est perdu on ne sait pas où on va euh ok On ne doit pas savoir. C'est du mystère. C'est probable. On vous dit qu'il y a quelque chose d'indéterminé ici. C'est assez fou comme truc. Le tirage là, les versots. On a la transformation qui arrive par rapport à de la rivalité. Ok. Donc, encore une fois, cette rivalité, c'est en rapport avec ces accusations. Des accusations que... On ne sait peut-être pas d'où ça vient. Enfin, voilà. C'est des accusations peut-être anonymes, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est un rapport ici... Ouais, c'est assez difficile à décrypter. En tout cas, on vous dit que ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien par rapport à de la chimie, à de l'attirance. Les propositions ici, on a quand même de la rivalité. Il y a de la jalousie. Il y a de la concurrence. Il y a de la lutte. Il y a peut-être aussi une notion triangulaire. Vous voyez un peu si ça vous parle. En tout cas, sur ces accusations, ces énergies où on ne sait pas vers quoi on va, dans de l'incertitude, on a quelque chose qui va se transformer par rapport à cette rivalité, cette jalousie. Il y a quelque chose de... Il y a un renouveau. Il y a un changement. Il y a de la joie. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Pour l'instant, on est encore dans ces énergies assez accusatrices ici, où on se sent pas top. Mais je vous souhaite quand même une bonne journée, mes amis berceaux. Si ça vous a parlé, désolé pour vous. C'est assez long quand je vous conseille. Les sagittaires, coucou. J'espère que vous allez bien. On a pour vous le compromis ici. On est en négociation, on est en conciliation en rapport avec le cœur, les sentiments. Peut-être en rapport avec une personne que vous avez rencontrée, ou alors vous retrouvez ici un arrangement au niveau de votre couple. C'est par rapport à un compromis qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment le projet du cœur ici. J'ai hyper soif. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un contre-adamme ici. Il y a quelque chose qui... qui est relié à une personne. Et là, on a une harmonie de la paix. Une cicatrisation de l'apaisement, de l'allègement qui revient. On a coupé, on s'est séparé, on a tranché, il y a une libération, un déblocage, on a brisé des liens. On nous reparle d'amour ici. On nous reparle de sentiments. Et il y a une rencontre peut-être aussi même de l'amour de soi, de la dévotion, de la passion. On va vers de la stabilité pour une femme. Il y a eu une impossibilité ici par rapport à des aveux, il y a le fait de s'exprimer par rapport à de la famille, qui peut se l'inquiéter, de l'instant, on ne va pas aller... En tout cas, il y a la fin de quelque chose, d'une situation. Et c'est un cadeau pour vous, que vous vous faites par rapport à des blocages émotionnels, par rapport à votre enfant intérieur ici, par rapport aussi à votre confort, votre maison, où il y avait des choses qui prenaient trop de temps. Et là, on est en réussite, il y a de la chance qui arrive à vous, et on a des réponses positives ici. Quelque chose de moustillant, pour certains, c'est ce que c'est. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite donc des coups de queue. Il balance mes cartes. Je suis n'a pas en tous. On va faire des choses pareilles. On va voir ça. Hop. Alors, les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la carte du changement. Je ne sais jamais si vous les voyez bien. OK. On a la carte du changement par rapport à des problèmes. Avec les nuages, ce n'est que passagers. Donc là, il y a quelque chose qui tourne, à mon avis, en votre faveur. Parce qu'avec cette carte, on voit quand même qu'on passe des éclairs de foudre, ici, dans le bas, vers quand même un soleil perminieux et un ciel dégagé. OK. Donc là, on a amorcé la roue du changement. On va en purée. Je ne prends pas tout ça. C'est une chose à la fois quand même. Ah ben, il y en a deux qui se sont retournés. Je vais quand même les remélanger. Parce que je suis très cassée. Excusez-moi, on est beaucoup par terre pour ce tirage aujourd'hui. C'est fou. Allez. Allez, ce changement par rapport à peut-être des problèmes. Il est parlé d'un homme. Il y a des changements en rapport avec un homme. En tout cas, ici, on a des changements par rapport à un membre de la famille. Peut-être par rapport à la famille. Ça, tu me parlais d'héritage aussi avec cette carte. En tout cas, il y a quelque chose qui est dans l'excès peut-être. C'est quelque chose de brûlant, brûlant. Il y a peut-être de la violence, de l'agressivité en rapport avec de la manipulation. Mais on va trouver des solutions. Parce qu'ici, on a un contact à rapprochement. Et il y a le fait aussi de se retrouver lors d'un déplacement. Peut-être, on nous parle de sentiments et de stabilité ici. Ici, c'est partout, on nous parle d'affection. Et là, j'ai la carte de l'évolution, le renouveau, le changement, la joie. Et celle-ci, elle dépasse. Et c'est une prise de conscience. Et non plus, qui va s'allumer ici. Voilà. Donc, les béliers, voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, il y a des changements par rapport aux difficultés que vous pouvez ressentir. Et bien là, c'était qu'on était vraiment dans la difficulté. Et puis là, ça va se dissiper. Je vous ai dit difficulté, j'ai la carte. Mais la difficulté qui s'appelait. Donc, voilà. On va changer par rapport à ça. Ça va tourner en votre faveur. Je vous fais plein de bisous de journée. Alors, les poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, mes poissons ici, ils sont en projection. On se projette par rapport à une situation. Ou on est en remise en question par rapport à une situation. En tout cas, on se pose beaucoup de questions. On en a plein à la tête pour certains d'entre vous. Ici, avec le jardin, ce sont les lieux publics. Les rencontres dans les lieux publics. Donc là, il y a peut-être des rendez-vous qui vont être pris. Peut-être dans des lieux publics. Ça peut être notaire. Vous êtes peut-être à Victor Asto. J'ai envie de vous dire, on est beaucoup en remise en question par rapport à ça. Par rapport à un rendez-vous qu'on doit avoir. Maintenant, nous sommes le 8, c'est le 8, le pic. Pourquoi en projection, on se pose beaucoup de questions. Ok, il n'y a rien qui sert pour nous. Il a fait un saleté. On voit qu'on est perdu. On joue à l'alimentation. On est perdu, je pense. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'union, ici, on vous dit. Par rapport à un mariage, une officialisation, un partenariat. Ici, une association. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. En tout cas, pour tout d'ici, il y a une transformation, une évolution. Il y a un renouveau, un changement, la joie. Et ici, on nous parle que vous allez en prendre connaissance. On va avoir l'information. On va partager. Ça va peut-être être en vie avec de la communauté, réseaux sociaux, web. En tout cas, c'est une nouvelle qui va arriver. C'est en cours. Pardon, je vous ai bousculé. On nous parle encore de contact, ici. En nous, il est superbe. C'est la courbe de contact. On va avoir un rapprochement, ici. Une rencontre, peut-être, pour certains. En tout cas, on nous parle bien de cette période de juin. On va avoir une rencontre, une approche. Et le fait de se retrouver. On nous parle aussi d'évasion, peut-être de déplacement. Ou peut-être de s'éloigner de certaines choses. Par rapport à une révélation, ici. Une mise en lumière. Une réponse de la clarté. Et c'est la fin d'une situation. On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Surtout ce qui était blocage émotionnel. On va arrêter de se prendre la tête. Pour certains d'entre vous, ça parlerait. Voilà, mes amis. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. En ce mardi 8. On se retrouve demain pour le tirage de mercredi. Allez, salut, salut. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous fais plein de bisous. Je vous adore. Salut. Merci à tous.